En août 2011, j'ai appris que j'avais une maladie de Parkinson. Donc ça, ça a été quelque chose de difficile à vivre, parce que c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir, c'est quelque chose qui peut toucher la marche, le mouvement. Et donc, c'était difficile pour moi. Et en fait, il y a eu à ce moment-là plein de petits clins à Dieu. C'est-à-dire que l'année suivante, au mois de mai, à mon travail, je suis infirmière dans un hôpital, tout le monde s'est décarcassé pour que je puisse partir. Quand j'ai su que j'étais malade, en fait, j'ai eu droit aussi à quelques questions. Je pense en particulier à une collègue qui est venue me voir en me disant « Est-ce que je peux te poser une question un peu personnelle ? » Je lui ai dit « Oui, bien sûr ». Elle me dit « Comment tu peux croire en un Dieu qui t'envoie une épreuve pareille ? » Alors je lui ai dit « Le Dieu auquel je crois, ce n'est pas un Dieu qui envoie des épreuves. C'est un Dieu qui est là pendant les épreuves, pour me soutenir, pour m'aider à continuer à avancer. Et ce n'est pas lui qui nous manipule. La maladie, elle est propre à la nature humaine, elle est propre à la création. Il arrive des tas de choses. Dieu ne nous manipule pas comme des marionnettes. C'est notre liberté et c'est aussi la liberté de la création que d'avoir de temps en temps des ratés. J'aime beaucoup cette citation de Paul Claudel qui dit que « Dieu n'est pas venu abolir la souffrance sur la terre. Il n'est même pas venu pour l'expliquer, il est venu pour la remplir de sa présence. » Et quelque part, même si ça paraît un peu paradoxal, ça a plutôt renforcé ma foi que de la faire diminuer.